Deuxième séance d'entraînement du groupe, comment tu trouves la séance et comment tu trouves ce groupe ? Le groupe à la séance, déjà les deux séances qu'on a faites, elles sont intenses et les joueurs mettent de l'intensité. On a eu quelques jours de congés, ça a ajusté les gars, pour bien se préparer pour la phase finale de la Cannes. Je pense qu'il se passe bien parce qu'à présent, on va continuer à mettre du retour. Toi qui as été champion d'Afrique déjà, est-ce que tu penses que ce groupe-ci peut aller au bout ? Oui, je pense que ce groupe peut aller au bout. Il y a de la qualité, il y a de l'envie, il y a de la détermination et le groupe vit bien ensemble. Donc je pense que ce sont ces qualités qu'on demande à un groupe qui le rapporteient toujours. Toi, tu penses vraiment qu'au 7 juin, au 7 février, le Cameroun sera fier de cette équipe ? Bien sûr qu'on est chez nous. C'est un rêve pour nous et c'est un rêve pour la population camerounaise, pour tous les fans du football. Je pense que le 7 février, on sera tous contents, on aura la joie et on va donner cette fierté à notre peuple. C'est un grand fait. Au Gabon, ce n'était pas loin de la maison ? Vous avez gagné au Gabon en 2017. Là, on est à la maison. Est-ce que ça ne met pas un peu plus de pression ? Oui, ça met beaucoup de pression, mais c'est bien de jouer avec la pression. Pour faire des bons matchs, il faut gagner une compétition et jouer avec la pression. C'est la pression qui te permet de bien faire les choses parce que tu sais que tu n'as pas le droit d'erreur. Je suis à des rumeurs de toi, donc tu sais pas, c'est bien.